Je vais vous montrer nos installations pour les oies. À l'extérieur, on va commencer. Ici, on a fait un abri temporaire pour qu'il soit protégé de la neige. En dessous, ici, on leur met du vieux foin. Ici, on maintient des neiges régulièrement, qu'il y ait leur accès. Et là, je vais aller vous montrer leur endroit. Ils aiment bien marcher les oies. C'est un animal qui aime beaucoup, beaucoup marcher, faire beaucoup de territoire. Ici, en dessous des sapins, là aussi, on leur met du foin. Ils adorent. C'est leur endroit au soleil pour aller se réchauffer et profiter du soleil. Habituellement, l'été, ici, il y a une petite piscine. Là, on l'a enlevée trop tard, donc elle est prise sous le banc de neige. Ici aussi, c'est un abri temporaire. On avait mis le chapiteau. Malheureusement, il s'est effondré. Heureusement, il n'y avait personne en dessous. Là aussi, on leur met du foin. Ils peuvent aller se... L'année prochaine, ici, on va mettre du polythène et une petite piscine avec de l'eau chauffée pour qu'ils puissent... Là, ici, on voit qu'il y a une fenêtre, mais on a mis une couverte parce que les dernières journées, là, faites deux semaines, on a des moins 40. Donc, on essaie avec une couverte de laine, là, de maintenir. Ici, on a une première porte. On a une deuxième porte avec une petite ouverture, là, elle est entre-ouverte pour justement... Pas quand on chauffe moins l'intérieur. Alors, à l'intérieur... Oui, là, ça va être très bruyant. Ça, c'est la porte qui mienne aux chèvres. Ça, ici, c'est leur foin. Ça mange beaucoup, beaucoup de foin. Ici, c'est des grains. Eux aussi, ils ont un système de lumière. Ici, ils ont une chaudière. Il y en a une autre, ici. C'est paré par un nid qu'on a fait. Parce qu'on en a deux plus soumises. Ils vont se cacher là. Ils ne pondent pas là. Ils ont choisi, eux, de pondre dans le coin, ici, naturellement. Mais bon... Autour, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. On a mis un rond en plastique qu'on met sous les chauffe-eau. Ça fonctionne bien. Ça récupère l'eau, mais c'est dur à vider. Ça gèle. Ce n'est pas au point. Ça, c'est une porte pour qu'éventuellement, ils puissent aller dans le package. On a une balle de foin. Ici, c'est leur gravier. Même système. Leurs coquilles. On voit la fenêtre. Les oies, c'est l'aliment qu'on a le plus de difficultés. On fait aussi de la litière accumulée, comme chez les poules, les chèvres. Donc, on accumule. Au printemps, on va enlever. Je fais moitié foin, gaspillage de chèvres et moitié rip. Autour, c'est trop humide. Le foin, ça ne l'absorbe pas. Donc, je mets de la rip parce que ça l'absorbe mieux. Ici, on a Gus. Gus qui veut m'embrasser. Oui, il veut de l'attention. Ils n'ont pas eu beaucoup d'attention. Ils ont eu très froid dans les dernières journées. Les oies, c'est le système qu'on va changer l'année prochaine. Leur système d'eau, ce n'est pas agréable. Le problème avec les oies, c'est comme les canards. Il faut que le bec puisse rentrer dans la chaudière. Litière accumulée aussi, à comparer aux poules et aux chèvres, ça pue beaucoup. Ça fait des cacas très liquides. Donc, ce n'est pas l'animal dans un sens le plus agréable pour commencer à apprendre. Mais c'est très protecteur. Ça l'avertit qu'il y a des prédateurs. C'est autant les prédateurs du ciel, comme les faucons, ces choses-là, que les prédateurs style renards. Aussi, c'est une bonne tondeuse. Ça va vraiment tondre le gazon autour des fruitiers. Il n'y a pas un endroit où on passe la tondeuse. On fait des clôtures temporaires. On vous montre ça cet été pour qu'ils mangent aux endroits qu'on veut. Voilà, c'est ça.